Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de FOMO où Franck va vous mettre un petit peu à jour sur les nouveautés, la roadmap 2.0 sur NFT Worlds. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de ce projet de Metaverse, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle sur la chaîne FOMO. Si jamais vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on parle de pas mal de petites choses concernant le secteur du Web3 de manière générale. et on vous souhaite à tous une bonne vidéo. Salut Franck ! Salut Arthur ! Alors dis-nous ce qui se passe sur NFT Worlds. Il s'avère qu'ils ont sorti la roadmap 2.0, comme ils disent. Je pense qu'on mettra le lien en description de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, c'est hébergé sur IPFS, donc vous n'avez rien à télécharger et tout. Niveau sécurité, je préfère le préciser, c'est assez important. Voilà, alors on sait que la roadmap 1, jusqu'à maintenant, s'est plutôt bien passé. Sur le document qu'on voit, ils font un petit peu un récap de ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas encore vu nos vidéos sur le sujet, je vous conseille d'aller les regarder, ça vous fera faire un petit tour d'horizon de ce qui est NFT Worlds. Moi, je peux en parler là très brièvement, peut-être pour faire un récap. NFT Worlds, c'est des mondes Minecraft qui ont été mintés il y a quelques mois maintenant. 10 000 parcelles, on va dire, Minecraft qui ont été autogénérées. Ensuite, les gens peuvent acheter cette parcelle ou la louer, il y a différentes façons de faire, et construire dessus leur propre play to earn slash play and earn slash encore tout simplement un monde pour faire des events dessus. Du coup, maintenant, il y a énormément de projets qui ont commencé à se greffer autour de ça. Il faut le voir un petit peu comme une sorte de surcouche, une sorte de play to earn à la sandbox ou dans le monde, mais en plus poussé, pour le style d'accès, parce que tout développeur sur Minecraft est capable de prendre en main un monde et de créer un jeu complet. Pour l'instant, on a déjà vu des jeux qui sont sortis, il y a des FPS en mode Counter-Strike un petit peu, il y a des Mario Kart, il y a des RPG qui se sont lancés. Il y en a qui ont juste fait des projets communautaires où ils construisent des baraques de luxe, ils vont organiser des soirées, des trucs comme ça. Donc voilà, ça peut aller assez loin et l'imaginaire des gens peut permettre de tout faire en fait. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y a des plutôt gros projets qui s'intéressent assez près de NFT World. Le premier qui me vient en tête, c'est tout simplement Artifact, écrit R-T-K-T-F. C'est un très gros projet qui a d'ailleurs été racheté par Nike. Il est pas sur Appency ? Si, si, si. R-T-K-T-F, je crois, Marc. Non. Artifact, ouais. Ah, il y avait peut-être un F en France, là ? Non, c'est pas ça ? Ouais, je sais pas. Non, ça, je pense que c'est un scam. Bon, ok. Bon, je sais plus où est-ce. Mais bref, Artifact appartient à Nike et un des personnes de la team, je crois que c'est le CTO ou le CEO, je me rappelle plus qui en a parlé, a fait un tweet récemment en disant que NFT World, en gros, elle est supérieure aux sandbox et tout ça. Lui, de ce qu'il a vu. Bah, parce que c'est... Il réinvente pas la roue et il se bat sur Minecraft. Bref. Dans tous les cas, on a fait deux vidéos qui sont dessus. N'hésitez pas à les regarder, je pense que ça sera beaucoup plus précis que le petit récap que je vous ai fait ici. Ce qu'il faut savoir, là, du coup, c'est qu'ils ont mis en ligne la roadmap V2, donc celle qui va permettre de vraiment avancer. Et leur objectif, eux, à terme, c'est de permettre aux joueurs de Minecraft, pas connaisseurs ni des NFT ni des cryptos, de découvrir, on va dire, le côté play and earn, et surtout de passer en mode frictionless, comme il dit. Donc en fait, ils veulent vraiment réduire toutes les barrières qui existent à l'accès à ce type de jeu qui permet de gagner un token. Et ils veulent vraiment le rendre le plus simple possible pour des gens qui n'ont aucune connaissance dans les cryptos. Et en fait, Minecraft, aujourd'hui, ça représente des millions de joueurs. Vraiment, c'est plusieurs, beaucoup de millions de joueurs qui connaissent Minecraft et qui n'ont pas conscience encore qu'ils vont bientôt pouvoir jouer sur des serveurs, ce qui est déjà le cas, on peut déjà jouer sur certains serveurs, qui, par exemple, ça sera un serveur type Mario Kart, où en gagnant la partie, ils vont gagner quelques tokens world. Parce qu'il faut savoir que le token natif de tous ces univers sont les world, et les world, aujourd'hui, ça s'échange à à peu près 25 centimes. Il me semble que c'est ça, si on regarde sur CoinGecko. Mais voilà, c'est le world et le token natif qui permettra de tout faire, donc acheter des skins sur les différents serveurs. Donc on pourra jouer sur un serveur, mais dépenser l'argent sur un autre serveur. Ils vont essayer de faire ça de la façon la plus propre possible. Bon, là, il est à 16 centimes en ce moment, il fluctue beaucoup. Et donc, là, sur la roadmap V2, les trucs que j'ai trouvés assez intéressants, bon, déjà, il y a le Faucet Play to Earn. Donc un Faucet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la possibilité de récupérer gratuitement des tout petits montants de world, mais du coup, là, ça sera la possibilité pour des non-connaisseurs de pouvoir accéder à un petit peu de world et découvrir comment ils pourront l'utiliser dans les différents serveurs. Donc voilà, ça, c'est un des premiers trucs qu'ils vont mettre en place que je trouve assez intéressant. Tu peux descendre, si tu veux. On va faire une petite review. Ils refont leur tokenomics, parce que je pense que déjà là, ils ont remarqué, et c'est une réalité dans les Play and Earn, slash Play to Earn, c'est dur d'avoir une bonne tokenomics. Donc ils vont permettre de faire du stacking du world pour récupérer du V-World, qui sera l'équivalent d'un token de DAO. Et eux, pour le coup, je pense qu'ils vont faire une vraie DAO. Alors, ils sont très communautaires dans leur façon de faire. Les deux développeurs, ils sont très, très ouverts aux remarques de la communauté en général, ce que je trouve très, très bien. Et ils sont très souvent sur le Discord, ils parlent avec les gens, ils répondent aux questions. Et ça fait plaisir de voir des projets où ça se passe comme ça, parce que c'est de plus en plus rare. Donc voilà. Mais ils font un petit point tokenomics. Est-ce que, en te coupant légèrement, sur cette partie tokenomics, est-ce qu'ils ont... Est-ce que tu sens qu'ils partent un peu sur le truc de il va falloir burn le world, etc. La problématique un petit peu classique de la tokenomics et de l'économie générale des play and earn, où justement, ils ont déjà pris le coche des play and earn qui sont en train d'évoluer. Je pense à Axie Infinity, par exemple, mais à Cypher qui arrive et qui, eux, ont déjà pris conscience que ce n'était pas juste une histoire de rentabilité, mais que c'était avant tout une histoire de jeu vidéo, d'expérience vidéo ludique, qui, en plus, te permet éventuellement de choper des tokens, mais ça doit être quelque chose qui passe en second plan. Est-ce qu'il y a déjà cette prise de conscience chez NFT World ? Ouais, ouais. Mais eux, ils avaient conscience de ça dès le début, en fait. Ok. Ils vont faire en sorte que le world, après, encore une fois, c'est des paroles. On n'est pas dans le futur pour savoir comment ça va se passer. Moi, j'ose espérer qu'ils vont réussir à bien mettre en place ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas du tout fait uniquement pour les gens qui veulent venir faire trois quêtes, gagner quelques sous et repartir. Ils veulent vraiment qu'il y ait de l'utilisation des tokens. Et dans tous les cas, en fait, il y aura cette utilisation des tokens, parce qu'à terme, je crois qu'ils prévoient que les mints, par exemple, se passent en token world, et qu'il y ait une partie qui soit burn. Enfin, dans tous les cas, d'ailleurs, c'est la dernière phrase qu'on voit, c'est qu'ils prévoient plein de things qui sont en cours de développement, dont ils parleront un peu plus tard, mais ils ont déjà dit qu'ils avaient prévu pas mal de trucs de burn, parce qu'ils en sont conscients, ces types, que ce n'est pas sain d'avoir du mint à l'infini, de tokens uniquement pour dire de gagner des sous. Parce qu'en général, c'est les premiers qui sont là qui gagnent de l'argent, mais ceux qui arrivent un peu plus tard, ils en perdent. Ça, ils font un world name service, je trouve ça trop bien. Donc, tu vois, avec ENS, Ethereum Nameservice, on peut avoir, par exemple, arthur.eth, et on lit notre adresse de wallet à arthur.eth, et si j'envoie des ethereum sur arthur.eth, ou n'importe quel ERC20, ça arrive bien dans ton wallet. Au lieu que ce soit la chaîne de caractère de ton wallet, c'est vraiment pour faciliter le truc, là, ils sont en train de lancer world name service, donc on pourra avoir, par exemple, arthur.world, et comme ça, ça sera pour faciliter, ça fait partie de ces trucs un peu frictionless, comme ils disent, pour vraiment faciliter, pour que les gens n'aient pas à remplir des adresses qui n'ont pas de sens, et ça, c'est sûr que ça peut rebuter des non-connaisseurs, alors que... Donc ça, trop bien, c'est vraiment une bonne nouvelle, je trouve. Ok, tu sais, même rapidement, tu sais comment ça va fonctionner, il va falloir acheter avec du world son nom, ou alors c'est un truc qui va être vraiment un peu en libre-service. Je crois que ça sera en libre-service, je ne me rappelle plus, mais il me semble que oui, ça sera achetable en world. Je ne suis plus sûr à 100% de ça. Mais ouais, c'est carrément une bonne idée, ça. J'avais lu sur le Discord quand ils en parlaient un petit peu, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais bon, dans tous les cas, j'ai trouvé l'idée trop trop bien. ERC 11155 NFT World Items, donc là, c'est tous les items qui seront jouables sur les world, donc c'est juste pour expliquer que ça sera sur ce type d'ERC, ce qui est très bien. Mais voilà, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je ne suis pas plus connaisseur que ça des différents types d'ERC. L'influence sur Marketplace, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors après, c'est à voir comment c'est mis en place, et est-ce que ça va prendre ? En fait, ils se sont fait contacter plusieurs fois par des influenceurs pour faire de la mise en avant. Et en fait, eux, en fait, pour faire de la mise en avant, mais surtout, pas forcément eux pour mettre en avant leur NFT World, mais pour mettre en avant les projets qui se construisent sur NFT World. Donc si toi, demain, tu décides de faire un FPS, tu pourras aller sur cet influenceur Marketplace pour faire une mise en avant de ton world type FPS, par exemple, ou un Battle Royale, ou qu'importe ce que tu auras fabriqué. Et en fait, c'est pour faciliter l'accès entre les influenceurs et les projets. Pareil, ça permet d'être frictionless, comme ils disent, donc de réduire un peu toutes les difficultés d'aller sur le Discord, dire est-ce qu'il y a un influenceur qui est dispo pour parler de mon truc, sauf que à ce moment-là... Surtout que ça se fait rarement comme ça, au final. Donc oui, en effet, ça permet de gagner du temps. Donc ça, pareil, c'est bien foutu. Le système de Rental, ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Aujourd'hui, un world, c'est à peu près 8 ETH de flore. Au top, c'était monté à 20 Ethereum de flore. Donc voilà, là, en ce moment, c'est en divisé par deux. Il y a quand même pas mal de gens qui ne peuvent pas se permettre, même des petits projets qu'auraient des petits créateurs de monde Minecraft qui se diraient « Ah, trop bien, j'ai envie de faire, je ne sais pas, moi, un serveur de course de voiture. » Il n'y a pas tout le monde qui est capable de claquer 8 Ethereum aujourd'hui pour acheter son propre monde et construire son jeu dessus. Donc en fait, ils vont permettre, et d'ailleurs, ça, ça va arriver très prochainement, ils vont permettre aux personnes qui détiennent des worlds aujourd'hui de les mettre en location. Tout sera géré par Smart Contract. Donc, par exemple, on pourra dire, moi, j'ai par exemple un monde. Imaginons que j'ai un monde que je veux mettre en location. Je dis, moi, je suis prêt à faire un bail de un an où je demande, je ne sais pas moi, 2000 worlds par mois. Je donne un chiffre complètement au hasard parce que je ne sais pas de combien. De toute façon, ça sera de l'offre et la demande. Donc tout sera géré en free market. Je pourrais dire, voilà, moi, j'offre un bail de temps et puis à la fin, il y a un smart contract qui s'écrit. Si c'est validé, moi, ça me lock le world. Je ne peux plus le vendre, je ne peux plus faire quoi que ce soit. Et la personne qui a le bail, qui a signé le bail, lui, il a accès au world. Et tant qu'il paye bien son loyer, on va dire, donc de 2000 worlds par mois parce que c'est ce qu'on s'est dit, il a accès au monde, il peut construire dessus. Et à la fin du bail, on peut renouveler le bail, on peut faire différents trucs. Donc je trouve ça assez intéressant qu'ils aient mis ça en place parce que ça permet aux développeurs qui n'ont pas forcément l'argent d'avoir quand même accès à des mondes pour construire et construire leur jeu qui va leur apporter de l'argent et peut-être qui leur permettra à terme d'acheter leur propre terrain. Donc ça, c'est la World Marketplace. Ils vont faire un petit peu, on en parlait dans d'autres vidéos, on se disait un World of Warcraft avec tout un hôtel des ventes avec les objets et tout qui pourraient se revendre et s'acheter dessus. Là, c'est ce qu'ils font en fait. Ils sont en train de faire un hôtel des ventes où tout sera payé en World avec quasiment pas de frais. Les frais seront vraiment ultra minimes et je crois que tous les frais seront payés en World. Et il me semble que ça, c'est déjà mis en place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand on est sur un jeu play to earn, en général, les frais, on les paye avec un token différent du token qu'on utilise pour acheter quelque chose. Souvent, c'est du MATIC qui est le token de Polygon. Sur Ronin, qui est la blockchain d'Axie Infinity, on paye avec des RON. Et là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que les frais seront payés en World. Encore une fois, le but, c'est de réduire les difficultés au maximum. Si on reprenait un parallèle avec World of Warcraft, c'est comme s'il y avait des frais à payer à l'hôtel des ventes. On les payait avec des pièces d'or. Ce qui paraît logique, en fait. Et eux, ils ont réussi à mettre un truc. Les gens ne s'en rendent pas compte. C'est tout fait en back-end, en automatique. Et donc, il y a une partie des frais qui est pris dessus, qui permettra d'être réutilisé en royalties. Et je crois qu'il y en a une petite partie qui sera burn également. Mais ça, je ne suis pas sûr à 100% sur le burn. Je ne sais plus si ça a été annoncé officiellement ou pas. Mais en tout cas, c'était en discussion. Voilà. Ensuite, il y a toute la partie avatar et player cosmétique. Donc là, c'est vraiment du classique qu'on retrouve dans les jeux. Ça sera des cosmétiques, donc des skins, des trucs comme ça. Et les avatars, ça va être les premiers persos. Alors, on ne sera pas obligé d'avoir un avatar pour jouer au jeu. Il y aura notamment des projets partenaires qui auront leurs propres avatars. Et après, sinon, il y a les Genesis Avatars qui sont des avatars qui vont être développés. C'est une nouvelle collection qu'ils lancent du coup avec 15 000 avatars qui permettront d'avoir des bonus en plus. Le Mint devait arriver le 30 avril. Il s'avère qu'eux, ils avaient fixé leur date depuis longtemps en disant que le Mint serait le 30 avril. Et il y a eu après l'annonce comme quoi les Bored Ape allaient faire le Mint de leur Lend le 30 avril. Donc, ils ont dit qu'on ne va pas prendre le risque de minter le même jour que les Bored Ape. Donc, ça a été décalé de 4 ou 5 jours. Donc, je crois que la vraie nouvelle date, ça doit être autour du 4 mai. Sinon, les frais allaient être insane. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le Mint, il n'est pas en World. Il est en Ethereum. Et bon, ça a été un parti pris. Je sais, ils avaient expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Je pense que c'est tout simplement pour faire rentrer un peu des sous dans la caisse aussi à un moment. Parce que c'est dur quand on a un projet. En gros, eux, ils ont des Worlds. Mais c'est quasi impossible de vendre les Worlds. Sinon, tout de suite, ça va créer du feud. Les gens vont dire « Mais pourquoi vous vendez des Worlds ? » Vous êtes en train de vous barrer avec la caisse. Donc, en fait, je pense qu'ils font ce Mint en Ethereum pour remettre un peu de sous dans la caisse et pouvoir continuer à faire leur roadmap comme ils l'ont prévu. Et voilà. Après, la fin, c'est un petit peu moins important mais t'as toute la partie... Enfin, il y a des trucs intéressants mais... Tu scrolles vite. Sur la partie Portal Mécanique, ça sera pour se téléporter de World en World. Ce qui est plutôt une bonne chose parce qu'aujourd'hui, il faut se déconnecter, aller sur l'interface de base et se reconnecter. Et là, je crois qu'il y aura moyen de bouger de World en World. Toute la partie UI, ce qu'ils ont dit et moi, ça, j'étais pas au courant mais Minecraft, on le voit dans nos têtes de façon dégueulasse. Là, vraiment, les traits cubiques et tout. Mais apparemment, maintenant, il y a des développeurs qui ont ajouté des features pour arrondir les choses et rendre plus jolis et tout. Un peu, peut-être... Et donc, ça, peut-être qu'ils vont l'implanter pour vraiment rendre plus joli le jeu et peut-être qu'à terme, ça sera toujours sur une structure de Minecraft en back-end mais que ça sera peut-être plus joli comme d'autres jeux. Ça, on verra dans le futur. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. ils vont permettre de mettre des live vidéos et des audio streams et ça, c'est une bonne chose notamment pour les mondes qui veulent construire des salles de concert par exemple ou des trucs comme ça. Là, on pourra avoir sa salle de concert ce qui est assez intéressant parce que ça permettra... C'est un petit peu à la sandbox où Snoop Dogg, il a fait sa salle de concert et où il organise des soirées dessus. Là, ça sera exactement de la même façon et un des avantages qu'il y a, c'est qu'en plus de ça, en parallèle, ils mettent le proximity voice chat et ça, c'est trop bien, je trouve. C'est quand on parle dans le micro, quelqu'un qui est loin, on va l'entendre doucement, quelqu'un qui est proche, on va l'entendre normalement. Je sais pas si tu te rappelles sur Among Us qui est un petit jeu assez fun, il y a le proximity voice chat et c'est assez intéressant parce qu'on entend des trucs au loin et tout, on sait ce qui se passe et là, j'imagine que... pendant les concerts, par exemple, qui seront organisés, si en plus de ça, il y a le proximity voice chat, il y aura moyen de parler avec son voisin, c'est assez cool, je trouve. C'est une bonne chose qu'ils fassent ça, ça rend le tout assez fun. Et donc après, ils vont faire un launchpad et des promotions. Les launchpads, c'est quand il y a des sous-projets qui viennent se greffer, donc là, en l'occurrence, sur NFT World. Les launchpads, c'est un petit peu des mises en avant. Binance fait beaucoup ça pour mettre en avant des projets qui se lancent. Voilà. Et donc après, c'est tout ce qui est incentive pour la... Ça, c'est plus pour les builders. Donc ils ont annoncé vouloir mettre 5 millions de budget pour tout ce qui est incentive, pour les contents de créateurs, donc pour pousser les gens à créer plus. Et ils vont mettre aussi 3 millions pour les joueurs, donc pour attirer les premiers joueurs. Ils ont prévu un budget de 3 millions où les gens pourront jouer et gagner des worlds, et ça, ça représentera 3 millions. OK. Voilà. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de la roadmap. Voilà. Bon, ils annoncent qu'ils vont faire du marketing. Ça, moi, je fais toujours attention quand ils disent ça parce qu'à chaque fois que tu écoutes les projets, ils vont soi-disant commencer le marketing. Mais ça veut tout et rien dire, en fait, commencer le marketing parce que NFT World, ils se sont lancés sans marketing sur Twitter. Ça a juste ultra buzzé. et ce qui est une bonne chose, c'est mériter. Vraiment, ils avancent extrêmement vite pour suivre le projet de très près depuis un bon moment. Comme je disais tout à l'heure, ils font vraiment partie de ces équipes qui avancent, qui communiquent sur le fait qu'ils avancent, qui disent ce qu'ils font. Et je trouve ça vraiment très cool. OK. Et voilà, on a fait le tour de cette roadmap V2. En tout cas, de mon point de vue, ça annonce vraiment des bonnes choses. Je pense, après, comme toujours, pas de conseil financier, on n'a pas de boule de cristal, on ne va pas dans le futur. Mais c'est un projet dans lequel j'ai confiance, moi. C'est un projet qui m'intéresse et où je trouve qu'il y a tellement moyen de faire des trucs de ouf avec que j'ai hâte de voir ce que les gens vont faire, ce qu'ils vont créer. Oui, carrément. C'est sûr que ça va être chouette de voir tout ça. Et à l'occasion, on pourra peut-être même sur cette chaîne tester des jeux sur NFT Worlds et tout. C'est vrai que c'est très marrant. Je n'ai pas Minecraft. Ce serait bien que je l'achète un jour. En vrai, c'est sympa Minecraft. Ne serait-ce que pour découvrir l'univers et tout, c'est assez cool. Ouais. Bon, merci pour ce petit récap, cette mise à jour sur NFT Worlds, Franck. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous voulez nous dire quoi que ce soit ou nous donner votre avis sur tout ça. Et à vous abonner à cette chaîne YouTube. On vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501